Musique Fidèle à ses habitudes, la direction du Pacte national de la Pindjari vient nous faire le point trimestriel des actions menées au cours de ces trois derniers mois en ce qui concerne les actions d'appui au développement communautaire dans les localités rivéraines du Pacte national de la Pindjari. Pour en parler, nous recevons M. Franck Babatoundé, directeur des actions périphériques. Bonjour M. Franck. Bonjour Mme la journaliste. Alors dites-nous, M. le directeur, quelles sont les activités qui ont marqué ce troisième trimestre ? Et avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez à toujours venir faire cet exercice qui est d'une importance capitale, non seulement pour la direction du Pacte national de la Pindjari, mais pour également les communautés, afin qu'elles sachent réellement ce qui se fait pour la préservation de nos patrimoines communs qu'est le Pacte national de la Pindjari. Pour revenir à votre question, je dirais que par rapport à notre plan de développement communautaire qui est axé sur trois piliers, à savoir le pilier engagement et le pilier éducation et entreprise, nous avons eu à mener certaines activités et fondamentalement, par rapport au premier pilier qui est l'engagement, il y a la mise en eau du plan d'utilisation des terres qui a été déjà élaboré depuis l'année passée, depuis l'année 2021. Donc on est rentré dans le vif du sujet, dans son exécution, à travers le recensement des ménages des exploitations agricoles qui utilisent les terres de la zone d'occupation contrôlée autour du parc. Et à ce jour, ce travail nous a permis de recenser plus de 3 000 ménages qui exploitent les terres de la Zoc et qui emblazent au moins 9 300 hectares. Et ensuite, nous avons également, par rapport toujours au plan d'utilisation des terres, il y a la convention d'utilisation des terres qui a été élaborée et nous nous sommes consacrés à veiller à ce que cette convention-là soit exécutée. Et dans ce cadre, il y a des plaintes liées à l'utilisation des terres qui nous ont été adressées et on a résolu ces cas de conflit entre agriculteurs et leveurs de façon pacifique. Et cela fait que les deux communautés arrivent à vaquer à leurs occupations sans grande difficulté. Et ensuite, nous avons organisé la campagne de vaccination des bovins contre la pastoralose. Et cette activité a démarré vers la fin du mois de juin, donc on l'a poursuivi et l'activité en juillet, et ce qui nous a permis de vacciner plus de 7000 têtes de bovins d'environ 900 éleveurs dans 9 villages riverains du parc. Nous avons également permis aux communautés d'avoir assez hausses ressources, ce qui est très très important pour les communautés riveraines. Et pour cela, il y a eu 13 autorisations d'assez hausses ressources qui ont été délivrées à 123 riverains pour pouvoir permettre à ces derniers d'honorer leurs services liés à la tradition. Je voulais parler notamment de l'initiation de nos jeunes frères de Tanungou et de Batia. Et en dehors de cela, il y a également l'activité relative au recensement des unités d'élevage pour nous permettre de savoir réellement quels sont les éleveurs qui sont autour du parc. D'accord ? Et nous permettre de mieux planifier les actions que nous allons mener au profit de cette frangeur de population. Et la dernière activité qui a été menée toujours dans le cadre de la composante engagement, c'est la construction, le démarrer des travaux de construction de l'abreuvoir au niveau du site d'abreuvement des bœufs de Dassary. Donc, nous avons commencé ces travaux-là et on est à 50% du taux d'exécution. En ce qui concerne l'éducation, la composante éducation, il faut noter qu'à ce niveau, nous avons aidé l'école primaire publique de Kaobago. L'école primaire publique de Kaobago a fait face aux arriérés de salaire de l'enseignant communautaire que le bureau APE a recruté. Et enfin, par rapport à la composante entreprise, à ce niveau, nous avons engagé les actions pour faire en sorte que l'activité de pisciculture soit une réalité à la périphérie du parc. De façon concrète, il a été mis en place une écloserie pour pouvoir produire les alevins qui seront mis à la disposition des pisciculteurs qui mènent l'activité autour du parc. Dites-nous, M. Babatoundé, quelles sont les perspectives pour le dernier trimestre de l'année 2022 ? Merci, Mme la journaliste. En termes de perspectives pour le reste de l'année 2022, nous dirons que nous allons poursuivre nos efforts allant dans le sens d'améliorer les conditions d'élevage des bovins à la périphérie du parc en réalisant des forages à but multiple, c'est-à-dire pour abreuver les animaux, également permettre à ce que les communautés ne commencent pas à s'initier à l'agriculture maraîchère de contre-saison. Et nous avons prévu d'installer 4 forages. 4 forages. Et en dehors de cela, il y a également la remise de poubelles la remise de poubelles à l'association communale d'hygiène et assainissement de Tangueta pour pouvoir l'aider à assainir la vie de Tangueta. Donc le nombre de poubelles qui sera octroyée à cette association est de 50. Donc en étroite relation avec la mairie de Tangueta, ce travail sera fait. Et l'autre chose qui est prévue, c'est également les activités liées à l'apiculture. Les activités de l'apiculture. Pour cette activité, fondamentalement, nous allons procéder au renforcement des capacités techniques et matérielles des apiculteurs avec qui nous travaillons à travers les formations et l'appui en matériel apicole. En dehors de cela, il y a également la poursuite de la production des alevins et la mise à disposition de ces alevins au niveau des pisciculteurs pour que ces derniers puissent élever ces poissons et pour le bonheur de ces derniers, mais également pour pouvoir permettre à ceux que la sécurité alimentaire et nutritionnelle autour du PAC soit améliorée. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un mot de fin ? Comme mot de fin, je tiens à remercier sincèrement les partenaires techniques et financiers qui accompagnent African Pax dans la mise en œuvre de sa politique de conservation du parc. Je voudrais notamment citer la FSOA, la Fondation WIS, le projet ADAPT WAP et également les ONG locales qui renforcent tout ce qui est fait au profit des communautés comme l'ONG Pastiam et l'ONG SOS Savane. Et ensemble, nous conjuguons les efforts pour pouvoir relever le défi commun qui est le développement socio-économique de nos braves populations.